Plusieurs bleus libérés Ce mercredi, la Fédération Française de Rugby a annoncé que plusieurs joueurs ont été libérés et laissés à disposition de leur club. Comme Nicolas Deporter et Émilien Gaëton. La troisième rencontre de cette édition 2024 du tournoi des 6 nations continue de se préparer, pour le 15 de France. Ce match aura lieu ce dimanche après-midi à 16h, du côté de Lille, contre la sélection de l'Italie. En attendant, certains joueurs, convoqués, dans un premier temps, pour préparer cette fameuse rencontre, ont été libérés, pour retourner dans leur club respectif. Ce mercredi, la Fédération Française de Rugby a publié une liste d'éléments qui vont quitter Marcoussi et ne seront donc pas présents avec les bleus pour cette fin de semaine. Parmi eux, on retrouve notamment deux centres. Avec d'un côté, Nicolas Deporter, pensionnaire du club de Bordeaux-Bègle, aujourd'hui âgé de seulement 21 ans qui ne compte encore aucune sélection. De l'autre, Émilien Gaëton, 20 ans, qui porte les couleurs de peau et qui a déjà joué avec le 15 de France à une seule reprise. Ses joueurs libérés pourront disputer la 16e journée de top 14. D'autres joueurs vont également retourner dans leur club. Il s'agit du pilier d'Agin Alex Burra, 24 ans, 0 sélection, du troisième ligne de l'Union Bordeaux-Bègle Marco Gazzotti, 19 ans, 0 sélection, de l'élié de Toulouse-Matti Lebel, 24 ans, 5 sélections, sans oublier le deuxième ligne de Toulon-Mathias Alagahou, 22 ans, 0 sélection. Tous ces joueurs libérés du groupe du 15 de France pourront jouer ce week-end, mais la 16e journée de top 14. Quant à la prochaine composition du 15 de France, elle sera connue ce vendredi, vers midi. Dimanche, les protégés de Fabien Galtier tenteront d'enchaîner une deuxième victoire consécutive, dans cette édition 2024 du tournoi des 6 nations, après celle acquise, avec beaucoup de difficultés, en Écosse, 16 à 20, le samedi 10 février dernier. Pour leur entrée en lice, le vendredi 2 février dernier, les tricolores s'étaient très lourdement inclinés, à domicile, face à l'Irlande, 17 à 38.